Bonjour, au Gosseux d'bois cette semaine, je m'installe un petit cyclone dans mon nouvel atelier. Présentement, j'ai un tube aspirateur qui part de mon dépoussiéreur, qui va sous mon établi, continue au centre de l'atelier et qui va jusqu'au bord d'ici. C'est pire que dans mon ancien atelier. Il faut que j'utilise les tuyaux que j'ai posés sous ma dalle de béton et que je branche le tout avec ce cyclone que j'ai acheté il y a six mois. La poussière L va être ramassée dans ce baril de carton. Mon ancien setup comprenait aussi un plus petit baril de carton. J'avais un bout de tuyau qui se branchait au dépoussiéreur, et un autre long tuyau qui allait vers l'appareil duquel je voulais ramasser la poussière. La grosse poussière tombait au fond du baril grâce à ce morceau de contreplaqué. Mais je perdais aussi la moitié de ma suction. C'est pour cette raison qu'ici je vais faire quelque chose de mieux. La première chose que je fais, c'est de renforcer le couvercle du baril. Pour cela, je coupe un morceau de contreplaqué de la forme du couvercle. Après m'être assuré que la coupe est bonne, je colle le tout avec de la colle de construction et je mets quatre vis en dessous pour retenir le tout. Ensuite je retourne encore le couvercle et je mets un cordon de scellant autour du bois. Pour continuer, il faut que j'attende que ça sèche un peu. J'en profite donc pour me gâter un peu et je fais ma première randonnée de motoneige de la saison. À mon retour il fait noir. Mais pendant ma randonnée, j'ai pensé qu'il faudrait peut-être réenforcer le couvercle encore. Je recoupe donc un second cercle et je le visse sous le couvercle en sandwich entre le plastique. Ensuite je perce un trou de six pouces au centre du couvercle. Je trace le contour du cyclone sur le bois et je colle des petits morceaux de mousse autocollante partout pour couvrir la ligne que je viens de faire. Ensuite je coupe les morceaux en forme du trou. Puis je place le cyclone au centre du trou et je visse le trou en place. Il me reste juste à enlever l'excédent de mousse autour de la base du cyclone. Maintenant il faut que je connecte ce trou au dépoussièreur. La première chose à faire est de couper un petit bout de tuyau. Mais comme l'extérieur du tuyau est plus gros que six pouces, il faut que je mette un adapteur de bouche d'air de six pouces à six pouces dans le trou du petit bout de tuyau. Une chose que je peux dire, c'est que je n'avais jamais pensé que ce serait aussi dur que ça de mettre ces deux morceaux-là ensemble. Après avoir réussi, je ne prends pas de chance et je tape le tout. Enfin j'ai le premier morceau de faite. Le cyclone a une entrée de cinq pouces. Il faut donc que je mette un ensemble de réducteurs de cinq à six pouces. Ah, un deuxième morceau de prêt. Maintenant il faut que je mette tous ces morceaux-là au bout des tuyaux que j'ai achetés. Par contre, le tuyau ne fit pas directement sur le cyclone. Il faut que je mette un adapteur de métal entre les deux. Et moi qui pensais que c'était difficile avec le tuyau de PVC. Je réussis enfin à mettre les deux morceaux ensemble. Pour m'assurer qu'ils restent ensemble, je mets un collier serre-tuyau. Après maudit bon bout, tous les bouts de tuyau ont leurs adapteurs en place. J'ai juste besoin de connecter le dernier au dépoussiéreur. Et lui aussi reçoit un collier. Je peux enfin tout assembler. Et voici le tout en marche. L'aspiration est tellement forte que le baril en bouge. Mais avec six trous verts comme celui-là, il n'y a pas beaucoup de succion dans chaque trou. Il faut que je me fasse cinq bouchons de trou. Je commence par couper un bout de chute de mur rond. Le cercle est plus gros qu'un trou de tuyau. C'est intentionnel. Comme ça, je peux le tourner parfaitement rond sur mon nouveau tour. Avec son profil en fuseau, c'est parfait maintenant. Je fais un trou de quatre pouces sur un des bouchons. Ça, c'est pour un clapet de quatre pouces. Ensuite, je peux boucher cinq des citrous avec les bouchons que je viens de faire. Originalement, j'avais des clapets comme celui-ci. Mais ça ne marche pas très bien. C'est toujours bloqué. J'ai même essayé d'en faire et ce n'était pas mieux. La poussière reste brûlée dans le rail et le clapet ne ferme plus. C'est pourquoi cette fois-ci, j'ai acheté des clapets auto-nettoyants. J'espère que ça va être mieux. Maintenant, j'enlève la manche que j'ai installée sur mon banc de scie. Et je me fais une nouvelle porte avec du plexiglas. Le trou de six pouces est coupé avec la scie à chantourner. Chaque coin reçoit un trou pour un boulon. Ensuite, avec des boulons et des rondelles, je l'installe au banc de scie. Maintenant, il faut que je construise une boîte comme celle-ci qui va me servir de hub à poussière centrale. La première chose à faire est de couper les côtés de la boîte à partir d'un morceau de contreplaqué. Après un petit assemblage vite vite, je peux constater que c'est parfait. Ensuite, encore avec la scie à chantourner, je coupe les deux trous de six pouces. Ça ne rentre pas dans un tuyau. Il faut donc sabler le tout jusqu'à temps que ce soit parfait. Puis, avec l'emporte-pièce, je perce les deux trous de quatre pouces. Mais quand je l'essaye en place, je m'aperçois que le clapet ne ferme pas. Je m'en recoupe un autre plus haut, mais cette fois-ci avec la scie à chantourner. Il faut aussi que je coupe une ouverture pour la porte de poussière. Je vais utiliser le reste du plexiglas comme porte, mais pour la retenir en place, je coupe des bouts d'angle d'aluminium et je leur perce des trous pour les visser en place. Ensuite, je peux assembler le tout avec de la colle et des clous. Puis, je coupe un autre petit bout de tuyau pour le bas du hub et je le mets en place. Pour être sûr qu'il ne bouge pas, je mets trois vis qui ne dépassent pas à l'intérieur. Pour aider l'expiration de poussière, je mets mon petit chanfrein sur la partie avant. Maintenant, je peux installer les deux angles qui retiennent la porte. Je coupe un bout de tuyau et je mets encore tous les embouts nécessaires sur le tuyau et sur le hub. Je peux enfin mettre le tout en place. Puis l'essayer pour la première fois. Wow! Ça marche bien! Il faut que je fasse comme tout le monde et que je prenne la poussière de mon sac d'aspirateur, puis vider par terre pour essayer mon nouveau setup. Wow! Encore! Le sac est encore vide. Ça, c'est la poussière qui a tombé du filtre à air du haut. La poussière, elle, est toute dans le baril. C'est tellement le fun qu'il faut que je le refasse encore. Maintenant que mon système d'aspiration fonctionne bien, je peux me concentrer sur mes portes à l'intérieur pour le prochain épisode du Gosseux de bois. Le coup de fichage est très viteux. Voilà. On a给